Poursuivons avec la dernière partie du dixième cours, toujours dans le dixième cours. Cette fois-ci, c'est faire l'étude d'une fonction rationnelle. Donc, pour faire l'étude, on trace l'esquisse et puis on va répondre aux questions qu'on est habitués de répondre. Donc, j'ai déjà mon équation sous la forme canonique. Mes asymptotes sont à moins 5 et 4, puis j'ai un A négatif. Fait qu'il ne faut pas que ce soit long de faire l'esquisse. Dans un examen, prenez le temps de prendre votre règle. Moi, c'est très difficile en m'enregistrant comme ça de prendre ma règle. Donc, j'y vais le mieux que je peux. J'ai ici A, X égale à moins 5, puis Y égale à 4. Mon A est négatif, j'ai donc des courbes qui sont croissantes. Alors, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre ma variable X, donc toutes sauf mon asymptote en X. Alors, les réels, sauf, et là, c'est la façon de le noter, la ligne comme ça, le trait en diagonale, sauf, moins 5. L'image, les réels, sauf, 4. C'est une fonction qui est toujours croissante dans ce cas-ci parce que mon A était négatif. Je n'ai pas d'extrémum, je n'ai pas de min, je n'ai pas de max. Ça ne s'applique pas. L'ordonnée à l'origine, je cherche donc la valeur de Y quand le X vaut 0. Donc, moins 3 sur 0, plus 5, plus 4, c'est que du pitonnage. Donc, moins 3 cinquièmes, plus 4. 4, c'est 4 sur 1. Si je le mets sur 5, ça va faire moins, ça va faire 20 cinquièmes, donc moins 3 plus 20, alors 17 cinquièmes. J'ai donc Y égale à 17 cinquièmes. Les abscisses à l'origine, je cherche les valeurs de X pour lesquelles la fonction vaut 0. Alors, 3 sur X plus 5, plus 4. J'ai ma restriction ici à X qui vaut moins 5. Je vais quand même faire ma résolution, moins 4 de chaque côté. Alors là, oups, je vais changer de couleur. J'ai moins 4 égale à 3 sur X plus 5. Je fais mon produit croisé. J'ai donc moins 4 fois X plus 5, qui est égal à 3. Donc, je vais continuer ici. Moins 4X, je distribue le moins 4 sur ma parenthèse, sur mon nombre. Donc, moins 4X moins 20, égale à 3. Donc, plus 20 de chaque côté. Ah, j'ai une erreur de retranscription. Ici, c'est moins 3. Ici, c'est moins 3. Alors, ici, c'est moins 3. Donc, moins 3 plus 20, ça fait 17. Que je divise par moins 4. Alors, X vaut moins 17 quarts. C'est mon 0. Je vais revenir ici sur mon graphique. Donc, moins 17 quarts, c'est mon 0 que j'ai ici. Moi, là, je veux connaître le signe maintenant. La fonction est donc positive de moins l'infini jusqu'à moins 5. Union de moins 17 quarts que je viens de trouver jusqu'à l'infini. On a un tout petit bout qui va être négatif, c'est-à-dire de moins 5 non inclus jusqu'à moins 17 quarts. C'est les endroits où la fonction est au-dessus de l'axe des i. Donc, la fonction est positive pour X élément. De moins l'infini jusqu'à moins 5. Non inclus, c'est mon asymptote. Union de moins 17 quarts jusqu'à l'infini. Ma fonction est négative pour les X éléments de moins 5 jusqu'à moins 17 quarts. Oups, je pouvais faire mon crochet de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé. Là, je l'ai ouvert, mais je le ferme parce que la fonction est à la fois positive ou négative lorsqu'elle vaut 0. Donc, voilà pourquoi je l'inclue à chaque fois. Voilà la fin du dixième cours. C'était une grosse période. Maintenant, il vous reste à compléter les exercices des pages 34 à 38 et les numéros que je vous donne en devoir. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada